bonjour et bienvenue sur ma chaîne fastnaté j'espère que vous allez bien ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de vidéo mais aujourd'hui je vais aborder avec vous un sujet très important qui est l'élox instantané et ses dangers c'est bon c'est pas bon je vous en dis plus dans cette nouvelle vidéo alors aujourd'hui comme je vous ai dit dans la présentation je vais vous parler d'élox instantané pourquoi ce sujet parce que l'élox instantané est devenu depuis deux trois ans la référence pour avoir tout de suite d'élox rapidement avoir un aspect l'ox esthétiquement parlant immédiat voilà mais tout d'abord ce qu'il faut que j'aborde avec vous ce sont ces dangers chez qui allez pour vous aussi les clients faites attention chez qui vous allez voilà comment c'est fait demander des conseils etc avant de se lancer dans l'élox instantané c'est très important pourquoi parce que ça fait un petit moment ça doit faire près de six mois voire je dirais même près d'un an que je peux observer auprès de mes clients donc ceux qui viennent chez moi chez Fosnati des retours de l'ox instantané certains sont très déçus d'autres ont de la casse voire même je dirais même des dégâts au niveau du cheveu voilà des gros dégâts au niveau du cheveu pourquoi parce que il y a une certaine partie professionnelle ou non qui se lance dans cette technique qui est instantanée et qui n'a pas forcément toutes les expériences les techniques la méthode idéale pour respecter le cheveu mais aussi sa santé moi je suis très à cheval sur la santé du cheveu avant tout les lox instantanés avant tout alors je vous explique qu'est ce que les lox instantanés tout de suite les lox instantanés alors les lox instantanés tout d'abord ce qu'il faut savoir je vous fais une petite partie historique on va dire sa globalité mais avant pour qui on faisait le cheveu on faisait les lox instantanés les lox instantanés au début était fait préconisé pour les cheveux type européen et métissime ça c'est quelque chose que vous devez absolument savoir pourquoi parce que ce type de cheveux là contrairement aux cheveux afro le type de cheveux européen caucasien asiatique indien lui pousse directement en en ligne droite donc c'est à dire tout droit contrairement aux cheveux afro qui lui pousse en spirale voilà donc en fait l'avantage du cheveux afro et c'est là qu'il faut savoir c'est que l'avantagé comme il pousse en spirale et que sur l'ensemble de notre tête voilà nous avons un ensemble de spirale donc en fait le cheveu va s'entremêler entre lui-même donc en fait ce processus d'emmêlage de de procédé de lox de maturation tout simplement se fait naturellement chez le cheveu afro voilà chez le européen il faut procéder à un crépage du cheveu donc l'entremêler et ensuite crocheter alors l'instantané c'est crocheter le cheveu après l'avoir crépé en mêlée tout simplement et faire rentrer les cheveux pour avoir quelque chose d'assez uniforme d'assez défini voilà donc maintenant vous savez qu'est ce que l'instantané ensuite pour quel type de cheveux ben à la base était pour les cheveux européens et métissés mais depuis trois quatre ans voire je dirais même cinq ans il y a un engouement au niveau de la population afro qui veut se lancer dans l'instantané je ne suis pas contre certes mais ce qu'il faut savoir c'est que déjà naturellement nos cheveux s'entremêlent tout simplement donc pourquoi stresser ses cheveux avec de l'instantané ça c'est la question ensuite ok d'accord nous pouvons avoir des personnes qui souhaitent commencer en instantané mais ce qu'il faut savoir c'est que l'instantané à la base serait plus préconisé pour les types de cheveux qui lors de la formation de la lox a une déformation au niveau de la longueur donc dans le stade de la phase c'est à dire la phase de maturation le cheveux s'entremêlent tellement qui va créer des nœuds à gauche à droite au niveau de la longueur de votre lox bien sûr ce n'est pas joli esthétiquement parlant mais c'est un processus tout à fait normal pour avoir la lox ça c'est quelque chose que vous devez savoir c'est ce procédé là est obligatoire pour avoir des lox surtout chez les cheveux le cheveu afro après bien sûr dans le cheveu afro nous avons vraiment un métissage soit métissage européen indien métissage c'est quand les gens se mélangent bien sûr donc déjà le cheveu afro c'est un cheveu qui est riche en métissage c'est déjà au niveau du continent africain nous avons différents types de cheveux et des fois selon l'ethnie selon tout ce qu'il y a eu comme histoire voilà le cheveu afro a évolué selon sa zone au niveau du continent mais aussi par rapport au métissage tout simplement donc bien sûr après je vais pas vous faire une partie historique mais vous savez très bien que moi je vais parler plus pour le sujet des afro antillais voilà nous pouvons avoir un métissage voilà et tout simplement des fois parfois s'il y arrive ça ça arrive souvent le cheveu va s'entremêler va faire des noeuds mais vraiment des belles boucles voilà quand je dis belles boucles bien sûr toutes les boucles sont jolies mais ça la boucle va être mieux définie et elle peut éventuellement sortir de la longueur de la loxe voilà tout simplement donc en fait ce type de cheveux là parfois les boucles veulent tellement être bien définies veulent sortir de l'ensemble de la longueur de la loxe nous vous retrouvons avec des noeuds et une déformation de la loxe donc à ce moment là là nous sommes en plein dans la phase de maturation donc soit c'est la phase 1 soit la phase 2 voilà ou la phase finale parce que ce qu'il faut savoir vous avez différentes phases de maturation au niveau de la loxe trois phases et loxe où la première phase où la loxe va être bien définie mais les chichis vont commencer à se former va s'effriter estiquement parlant ça va commencer à s'abîmer deuxième phase nous commençons à avoir un aspect loxe mais la phase de maturation n'est pas encore à son final car nous pouvons appuyer et la loxe est relativement souple troisième phase et donc phase finale la loxe est dur voilà pour les différentes phases pour les lox pour revenir pour sur le sujet de l'instantané qu'en faire l'instantané l'instantané pour les cheveux afro vaut mieux le faire en tant que réparation c'est quand lorsque vos cheveux bien sûr là on va dans les types de 4a à 4b bien sûr c'est quand le cheveux est métissé et mélangé et lors de la phase de maturation 2 voilà là vous avez quelque chose de très uniforme de très déformé alors que c'est très déformé c'est à dire que vous allez avoir des nœuds qui sortent de gauche à droite vous n'allez pas avoir une loxe uniforme bien droite bien formé ça arrive souvent quand certaines personnes sont mélangées type soit métissé ou indien ou les différents mélanges que nous pouvons avoir surtout aux antilles mais parfois aussi dans le type cheveux afro directement oui ça peut arriver et à ce moment là l'instantané peut être une réparation au niveau de la longueur pour améliorer l'esthétisme de la loxe voici pourquoi je préconise l'instantané que en tant que réparation esthétique de la loxe lors de la phase de maturation mais pas lors de la phase de maturation 2 bien sûr moi j'attends bien sûr je préfère attendre qu'il y ait les trois phases et lors de la troisième phase lors de la maturation généralement la maturation se fait entre six mois et un an selon le type de cheveux voire même un an et demi à ce moment là au bout d'un an et demi oui à ce moment là on peut préconiser l'instantané mais commencer les lox en instantané directement sans pouvoir laisser le cheveux s'exprimer s'entremêler avoir sa phase de maturation là vous pouvez créer des dysfonctionnements au niveau de ses phases de maturation tout simplement c'est une c'est une prestation que je propose moi même dans mon salon mais j'attends quand même que la cliente est quand même une phase de maturation de type 3 donc phase finale pour pouvoir préconiser l'instantané l'instantané moi je préconise plus pour le cheveux type européen métissé indien oui pourquoi parce que ce type de cheveux là tout simplement a besoin d'être entremêlé tout simplement et encore j'ai déjà vu des cheveux de ce type qui s'entremêlent parfaitement avec un mélange de techniques donc généralement c'est soit des vanilles et après de latching méthode latching interlocking voilà c'est lorsque nous faisons passer les longueurs dans la racine pour resserrer la lox et ensuite un timer rolling suffit largement et une bonne coiffure protectrice suffit largement pour avoir des lox bien formés en bonne santé avant tout voilà pour ce qui est de l'instantané maintenant vous savez tout de l'instantané je vais aborder maintenant ces dangers de la part des clientes faites attention mais aussi de la part des professionnels ou non professionnels bien sûr dans la deuxième partie les lox instantanés quand elles quand il faut le faire il faut le faire si vous de toute manière vous allez rester libre de commencer comme vous le souhaitez vos lox mais ce qu'il faut savoir si vous voulez commencer vos lox en instantané déjà tout d'abord fait attention aux professionnels vers qui vous allez vous diriger certes sur le marché maintenant il y a énormément de personnes qui vous propose les lox instantanés mais faites attention aux professionnels vers qui vous allez vous retourner déjà tout d'abord moi même en tant que professionnel je préconise à mes clientes d'aller chez un professionnel qui est coiffeur diplômé ensuite spécialiste dans le cheveu afro c'est très important pourquoi je vous dis ça vous allez comprendre pourquoi après donc un spécialiste de cheveux afro et ensuite si possible quelqu'un qui est immatriculé quelqu'un qui est professionnel qui a toutes les cartes en main pour pouvoir prendre soin de votre cheveux en toute sécurité et avec amour et passion tout simplement ensuite quand lorsque vous commencez vos lox en instantané ce qu'il faut savoir et je vais vous faire la différence entre les lox en instantané et les autres et les autres départs avec les autres méthodes les lox en instantané quand vous débutez les lox en instantané chez le professionnel donc chez un bon professionnel un spécialiste d'instantané tout simplement il y en a j'ai des soeurs j'ai des collaboratrices j'ai des amis qui le font depuis des années et des années et oui vous pouvez aller chez elle les yeux fermés je leur suis toute façon je le dis à mes clientes aller chez un tel les yeux fermés oui vous pouvez y aller pourquoi parce que je sais que leur travail est fait avec passion avec amour et elle préconise avant tout la santé du cheveu afro voilà donc lorsque vous allez aller chez ce professionnel là elle vous guidera pendant cette période mais n'hésitez pas aussi à voir différents sons de cloche pour être bien armé pour votre nouvelle routine lox instantané ensuite les lox instantané lorsque vous faites le départ voilà contrairement aux autres méthodes vous allez être un peu plus tranquille c'est à dire que vous allez avoir une formation de lox qui va être relativement rapide voilà et un aspect lox qui est très rapide donc ça c'est vraiment top pour ceux et celles qui sont un peu pressés ou qui ont besoin quand même d'avoir un aspect lox qui veulent leur lox qui veulent les porter mais qui ne veulent pas forcément passer par la phase par rapport soit aux contraintes professionnelles ou autres ça peut être sportive aussi donc à ce moment là quand vous faites les lox instantanés là vous allez être vraiment tranquille pour à peu près six mois les lox instantanés c'est pas une méthode qu'il faut préconiser tout le temps c'est à dire que vous devez pouvez pas le faire tous les mois tous les deux mois voire tous les trois mois ça reste même d'être un peu trop pour le cheveu parce que quand nous crêpons nos cheveux et après nous faut crocheter en fait et c'est un petit crochet une petite aiguille des fois il peut y avoir des casses voilà et à ce moment là je ferai je vous mettrai une vidéo ici pour vous montrer les dangers voilà lorsque vous allez chez des personnes qui ne sont pas forcément professionnels et les dangers et ce que ça peut créer comme dégâts donc tout d'abord allez-y faites une routine mais plus cool et bien sûr vous n'êtes pas forcément à l'abri des petits noeuds de la phase de maturation parce que certes on commence on donne un aspect mature et un aspect esthétique joli beau présentable entre guillemets mais ce qu'il faut savoir ce que vous pouvez pas faire ces techniques trop souvent pour ne pas fragiliser le cheveu tout simplement quand je dis ne pas fragiliser le cheveu c'est à dire ne pas le casser ne pas le fragiliser sur la que ce soit sur la longueur mais aussi au niveau de la racine ce qu'il faut savoir quand vous faites les loxins centanés un professeur qui va vous faire les loxins centanés ne pourra pas le faire jusqu'au niveau de la racine non ce n'est pas possible il faut laisser à peu près une phalange idéalement et c'est une phalange pour en faire un petit peu de latching interlocking pour bien resserrer la racine mais pour maintenir la santé du cheveu de la racine du bulbe tout simplement voilà le reste est en instantané ce sera parfait mais vous pouvez pas aller jusqu'au niveau de la racine de la naissance du cheveu pour faire du instantané vous allez casser vos cheveux vous allez avoir des gros dégâts et là c'est à ce moment là je vais vous présenter cette vidéo là oui je voulais vraiment faire cette vidéo là parce que il fallait que je vous montre vraiment les différentes les différents dégâts que l'on peut avoir lorsqu'on se dirige vers quelqu'un qui ne s'y connaît pas forcément connaît ou qui n'a pas l'expérience pour l'instantané pour les méthodes de luxe tout simplement alors ici je vais vous proposer une vidéo qui va arriver dans quelques secondes voilà alors sur la vidéo je vous explique un petit peu c'est une cliente qui est qui n'a pas forcément démarré elle a commencé en vanille mais m'a été recommandé par l'un de mes premiers clients qui étaient sous paris un bon ami voilà et elle est venu chez moi donc au début elle venait chez moi pas régulièrement mais au moins et au moins elle venait assez souvent pour que sa routine de luxe puisse être solide stable tout simplement un jour elle a décidé d'aller voir une professionnelle je dis une professionnelle mais je suppose que n'est pas forcément professionnelle vu qu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans les techniques voilà en job etc je ne suis pas contre mais faites attention à ce que vous faites comme travail elle avait préconisé à la personne qui allait faire son entretien de ne pas aller jusqu'à la racine ça c'était parce que je lui avais conseillé et je pense qu'elle a dû s'informer aussi au préalable avant son rendez vous malheureusement cette personne a étalé jusqu'au niveau de la racine pour l'entretien et bien sûr ça ça il y a eu des gros dégâts au niveau de sa luxe c'est à dire que l'instantané a été fait vraiment de manière trop rapprochée au niveau de la longueur donc il n'y a pas forcément eu une phalange de luxe une phalange de doigts donc de repousse pour laisser les cheveux quand même pousser naturellement et en toute sécurité et en santé bien sûr les dégâts ont été que la lox s'est affiné il y a eu des casses bien sûr et le cheveu repousse mais difficilement comme si quelqu'un avait passé un coup de ciseau au niveau de la longueur des repousses alors les repousses ont poussé tout autour tout alentour de la lox mais pas à l'intérieur de la lox ce qu'il faut savoir c'est que lorsque l'instantané est bien fait vos cheveux vont pousser naturellement donc la repousse va se faire naturellement sur toute la longueur du cheveu alors que là la repousse est fait toute aux alentours et la repousse au niveau de la longueur de la lox n'a pas été faite parce qu'il ya eu cassure voilà pourquoi il ya les cassures les cassures c'est quand la méthode du instantané n'est pas maîtriser il faut maîtriser cette technique c'est une technique qui peut avoir des très gros dangers déjà pour le professionnel qui le fait parce que déjà généralement on se pique on se fait très mal mais aussi aussi vous pouvez abîmer casser les cheveux et créer des grosses chutes de cheveux voire des alopécies tout simplement alors bien sûr il faut faire attention en tant que personne qui propose ses prestations voilà mais vous aussi je fais cette vidéo que ce soit pour les clientes pour celles qui veulent vraiment faire l'instantané mais aussi pour les personnes qui se lancent dans les techniques donc qui veulent entretenir les cheveux des autres personnes faites attention à votre travail soyez minutieux renseignez vous faites attention comment vous soignez vous entretenez les cheveux soignez le entretenez les avec beaucoup d'amour avec beaucoup de patience et surtout maîtriser la santé du cheveux d'une personne c'est très important parce que quand vous respectez la santé du cheveux de l'autre vous maîtriser vous respectez aussi l'autre personne votre client c'est à dire que le client il va être satisfait il va revenir au quotidien il va revenir aussi vous maîtriser passer ces techniques là le client va partir et en fait vous allez vraiment perdre et si vous voulez vraiment vous lancer dans l'aventure capillaire de la coiffure afro il faut respecter la santé du cheveu avant tout voilà et sur la deuxième vidéo comme je dis j'ai fait une réparation donc j'ai dû peigner le cheveu bien sûr j'ai dû peigner assouplir au niveau de la racine bien sûr quand je parle d'assouplissement ça n'a rien à voir avec le défraisage un traitement chimique le tout a été fait au doigt à la main et open pour assouplir pour pouvoir récupérer ses petits chichis récupérer la repousse pour pouvoir solidifier la racine et maintenir ce travail là avec du latching et un tout petit peu d'instantané pour accorder le bout des repousses avec la luxe pour vraiment la solidifier pour maintenir bien sûr ce que j'ai dû lui préconiser aussi c'est beaucoup de repos au niveau de ses cheveux et une routine pour garantir une pouce en volume et en longueur de ses cheveux je sais que ça peut être paraître normal mais je sais que parfois les clients sont tellement confrontés au regard à l'aspect des gens de la société qui fait qu'elles peuvent être perdues et se précipiter pour avoir des locs plus joli esthétiquement mais moi comme je n'arrête pas de terminer qui entre je préfère réserver préserver votre santé vous mieux aller dans les méthodes douces comme le twist ou le latching interlocking voilà je sais que certaines personnes certains professionnels interdit cette méthode là mais cette méthode là est beaucoup moins heureuse que l'instantané surtout quand elle est maîtrisée surtout quand il y a un respect du cheveu surtout quand il ya un respect de la santé des cheveux de vos clients tout simplement donc voilà je pense que je vous ai tout dit pour l'instantané cette vidéo c'est pas forcément c'est un vous proposer nous professionnels des prestations de qualité il faut le faire mais il faut que vous aie aussi les conseils et aussi les alarmes pour vos clients pour éviter d'avoir ce style de réparation ce style de chute dû à une visite chez quelqu'un qui n'a pas forcément maîtrisé après je sais que parfois l'aspect financier je sais que les lox peuvent parfois être assez coûteux mais vaut mieux quand même se diriger vers quelqu'un qui pourra vous conseiller pourra prendre soin de vos cheveux de votre couronne en toute confiance bien sûr avec oui c'est normal qu'il y ait un prix qu'il y ait un prix bien spécifique parce que faut pas oublier que les professionnels nous professionnels nous avons des charges nous avons des taxes des choses comme ça à payer et que bien sûr notre valeur de travail et ainsi notre technique notre savoir-faire doit avoir un prix voilà donc n'oubliez jamais ça vaut mieux payer un peu plus cher et avoir une santé maintenue au niveau de vos cheveux bien sûr après je sais que certains vont me dire oui que je suis allé chez une profession dans un salon etc on m'a cassé les cheveux je le vois également mais faites attention aller plus vraiment vers des professionnels spécialisés dans le domaine que vous voulez que vous souhaitez pour l'entretien de votre couronne tout simplement donc j'espère que c'est de vous cette vidéo vous a plu j'espère que vous avez appris énormément de choses à ce moment là laissez moi vos commentaires vos impressions vos questionnements en bas de la vidéo d'accord n'hésitez pas n'hésitez pas à liker à aimer à lâcher vous là c'est comme on appelle ça on appelle ça d'un open mic on va faire un open mic en bas de cette vidéo là mais je veux vraiment que vous soyez prévenus voilà sur les dangers lorsque les certaines méthodes ne sont pas maîtrisées par certaines personnes voilà que ce soit pour les clients que ce soit pour les professionnels maîtriser vraiment pour les professionnels maîtriser réellement les techniques allez vous former commencez à avoir de plus en plus de formation de père de professionnels comme moi qu'on essaie vraiment de vous apporter toutes les cartes en main pour pouvoir vous améliorer dans les techniques si vraiment vous voulez faire carrière dans la spécialité du cheveux luxé et afro voilà je vous donne par exemple il y a l'ox lover joanne que je connais on a commencé à peu près à la même période et qui maintenant fait des formations donc voyez vous avez des personnes comme ça des femmes qui essaient vraiment de former de d'instruire de partager avec vous avec vous avec les professionnels avec ceux qui veulent les techniques les bonnes méthodes pour avoir un cheveu en bonne santé mais aussi maintenir la chante la santé du cheveu tout simplement je vous fais tout plein de bisous j'espère que cette vidéo vous a plu je vous retrouve dans une prochaine vidéo bien sûr si vous avez des sujets sont belles n'hésitez pas à les laisser aussi en bas de la vidéo je fais tout plein de bisous je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo bye